Pourquoi le thème de l'emprise ? Parce que... Parce qu'il y a des mots qui surgissent comme ça dans le langage courant qui fèlent que beaucoup de la psychologie ou du droit ou de la sociologie et qui sont utilisés de manière disproportionnée, malvenue, exagérée donc ils perdent leur sens, ils perdent leur substance et à partir du moment où quelqu'un qui est dans une situation, quelle que soit la situation a besoin de s'identifier ou de comprendre étant donné qu'on dit qu'à peu près tous les n'intéressent pas sur certains sujets ça devient encore plus confus et encore bien facile de comprendre on a eu le droit à la vague des bipolaires en 25 et 30 ans qu'on a été bipolaires donc on avait un problème on a eu aussi la schizophrène, qu'à faire on a toute la vague actuellement des vaux potentiels, TDA et autres troubles du développement qui existent vraiment enfin aujourd'hui, dès qu'un enfant, pour deux fois trop vite, on va lui dire qu'il a une attention en tout cas, on va se décharger derrière on a eu le pervers narcissique on a tellement parlé du pervers narcissique carrément j'avais mis des lignes de paroles comme tout le monde avait des périvers narcissiques partout autour d'eux je leur avais dit, attendez, je vais lui faire des bugs avec I love my pn parce que c'était suffisant il y avait arrivé des gens qui disaient non mais je suis venu en métro, j'en ai vu trois dans le métro je suis venu en métro, je suis venu en métro je suis venu en métro, je suis venu en métro, je suis venu en métro, je suis venu en métro on est marié, on est en métro, je ne sais pas tout le monde est sous emprise, comme si tout d'un coup ça devenait un statut et en plus dans une société qui à mon sens est extrêmement victimaire excusez-moi, c'est même associé à toi la société comme on est dans une société qui se veut victimaire à partir du moment où la statue fait la situation en disant je suis sous emprise d'eux c'est évident, je le sais, je l'ai lu sur internet le débat est clos et plus personne va y réfléchir hors l'emprise, c'est quand même comme dirait un ami mathématicien un peu plus compliqué que ça que simplement lire un article et donc j'ai j'ai souhaité le faire avec je vais le dire avec une pointe si ce n'est d'orgueil ou moins de fierté le fait que ça soit chez Que sais-je sachement que Que sais-je, j'en ai eu beaucoup 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 dans ma poche quand j'étais étudiante et que le jour où le directeur de la maison Que sais-je m'a dit ok pour le sujet mais parce qu'il y a deux collections chez Que sais-je une collection que vous connaissez il y a une collection qui s'appelle les 100 mots 2 où ils vont traiter en 100 mots un tel particulier moi je pensais que ça serait dans cette collection là et quand il m'a dit on le passe ou que sais-je dans ce livre je parle bien évidemment de l'emprise conjugale bien évidemment de l'emprise familiale c'est celle qui préoccupe le plus de gens en tout cas c'est ce sur quoi je travaille le plus mais l'emprise c'est bien au-delà de l'emprise conjugale familiale c'est d'abord un système comme tout système relationnel on peut le retrouver partout donc on peut être sous emprise professionnellement parlant on peut être sous emprise dans un contexte associatif dans un contexte sportif dans un contexte thérapeutique c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a une interaction entre deux personnes il y a possiblement une emprise je dis bien possiblement et c'est pas parce que le rapport serait déséquilibré entre deux personnes qu'il y a forcément emprise l'emprise c'est je continue ? j'ai une très bien partie vous pouvez aussi l'emprise c'est l'acné de l'illusion est-ce que vous entendez une échelle de 1 à 10 derrière très très bien 10 moyen 6 6 6 j'ai dit 6 mais ça c'est à cause de ton oreille c'est parce que t'as ça mais ça va j'ai pas besoin d'appuyer sur ah mais sinon je peux parler plus fort un petit peu de projeté projeté l'emprise c'est l'acné de l'illusion pourquoi je dis ça ? c'est parce que l'emprise va reposer sur deux illusions de chaque côté des intervenants des interagissants dans le système de l'emprise il y a deux illusions et je reviendrai dessus est-ce que vous avez vu est-ce que parmi vous il y en a qui ont vu ce film que moi j'ai adoré qui s'appelle le prestige de Christopher Nolan le prestige c'est à priori ça n'a rien à voir avec l'emprise quoique on regarde il y a vraiment de l'emprise dedans le prestige c'est sur la réalisation d'un tour de magie il y a trois étapes dans un retour de magie c'est un film qui est merveilleux donc de toute façon je vous le recommande les trois étapes du tour de magie c'est la promesse, le tour et le prestige quand il y a un magicien un magicien il ne va pas travailler seul c'est d'une certaine manière comme un bourreau si le magicien n'a pas de spectateur il peut faire ses tours il n'illusionnera jamais personne si un bourreau n'a pas de victime il arrête d'être bourreau le magicien qui ne va pas illusionner qui ne va pas tromper qui ne va pas duper le spectateur il pourra s'entraîner ça ne donnera jamais rien sauf son propre plaisir qu'il va finir par perdre puisqu'il n'aura personne pour voir son tour de magie la personne qui vient voir le tour de magie elle attend la promesse elle attend l'illusion elle attend d'être trompée et elle attend de pouvoir applaudir à la fin du tour de magie c'est sa demande c'est la demande que nous avons quand nous allons voir un tour de magie et bien l'emprise c'est un tour de magie noir, sordide, mort fortifère, délétère et possiblement des souffleurs ça va c'est très gaile pour un 22 juin j'ai un peu d'amitié je me chauffe bien à la salle c'est super vous me faites venir au moment de votre famille je dis le condensse ok excusez-moi et si on suit votre idée votre parallèle c'est qu'il y a une demande inconsciente finalement de la victime c'est quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui vient auprès du bourre éclamer exactement et c'est là où je vais arriver tout de suite le début du tour de magie c'est la promesse le magicien il promet au spectateur qu'il va être fasciné illusionné emporté et émerveillé par un tour le spectateur il attend d'avoir cette promesse s'il avait la résolution ne serait-ce que d'un tour de cartes avant que le tour de cartes n'ait lieu il ne regarderait pas le tour de cartes donc le spectateur il est dans l'emprise la première chose qui se passe avant même la promesse c'est d'abord qu'il y a une rencontre il n'y a pas d'emprise sans rencontre il faut bien que deux personnes se rencontrent et pour que la rencontre se fasse vraiment il faut qu'il y ait une promesse on rencontre tous les jours dans notre vie plein de gens dans la rue il suffit de marcher dans la rue on en croise plein donc on peut rencontrer plein de personnes s'il n'y a pas la promesse qu'il va se passer quelque chose la rencontre elle ne donnera jamais rien cette promesse il y a à la fois il y a d'un côté la personne qui va diriger le système de l'emprise qu'il a fait et de l'autre côté il y a la personne qui va se retrouver sous emprise qui a besoin de la croire alors c'est un besoin inconscient il y a Heger qui est un grand psychanalyste qui a écrit un livre qui a fait frémir d'horreur énormément de gens qui s'appelle le pervers narcissique et son complice ça a terrorisé à peu près la moitié des lecteurs ça a fatigué les autres parce qu'il n'est pas facile à lire disons-le il n'empêche que Heger dit quelque chose qui est extrêmement vrai il ne peut pas y avoir de mal sans quelqu'un qui va subir le malheur il ne peut pas y avoir de perversion sans quelqu'un qui va subir cette perversion et qui d'une certaine manière inconsciente en a besoin donc c'est ça qui ne fait pas du tout donc je vais continuer parce que si je m'arrête là on se jette dans la scène je vais faire des débuts ça va pas arriver nous sommes tous comme vous le savez je vais essayer d'être relativement gématique sachant que je me développe dans cet excellent que sais-je nous sommes tous le fruit non seulement nos parents mais d'un système social d'un système éducatif d'un système économique d'un système relationnel dans lequel nous avons grandi puisque nous sommes tous le fruit de ça nous développons des forces des connaissances des compétences des fragilités des vulnérabilités et possiblement des manques et ces manques là nous avons tous besoin de l'économie tous si le manque devient trop important nous allons inconsciemment aller chercher la personne à laquelle nous donnons le pouvoir le droit le devoir et à laquelle nous allons remettre notre confiance de combler votre manque si on ne se retrouve face à une personne qui est pireveillante elle va soit nous dire je peux soit nous dire je peux pas mais en tout cas elle sera dans la pireveillance si on se retrouve face à quelqu'un qui est malveillant il va se dire c'est du pain béni c'est du pain béni en face de moi il y a quelqu'un qui est en train de me dire qu'elle y manque de quelque chose qu'elle a besoin de quelque chose et qu'elle prend moi pour lui donner vous dites ça quelqu'un de malveillant il le prend dans l'instant c'est ça quand je dis malveillant c'est parce que je ne veux pas utiliser les termes le pervers narcissique le pervers narcissique il y en a beaucoup il n'y a pas que ça qui est malveillant ça peut être des comportements jaloux tyranniques obsessionnels dépendants affectifs compulsifs il n'y a pas uniquement le pervers narcissique en revanche toutes les personnes qui ont des comportements des structures psychiques possiblement toxiques vont guetter elles sont à l'affût de celles qui autour d'elles vont faire une demande parce qu'elles ont un et là elles vont c'est à ce moment-là que l'assemblée très intérêt a remarqué page 59 tu vas nommer l'emprisonneur tyran qu'est-ce que ça aide dans le on attend tous je vais expliquer la vérité nécessaire en quoi aller nommer l'emprisonneur tyran peut m'aider à sortir de un statut de victime l'emprisonneur alors l'emprisonneur c'est plus ou moins un néologisme que j'ai sorti un jour un emprisonneur si je devais donner la définition de mon mot c'est quelqu'un qui va emprisonner mais c'est pas parce qu'on emprisonne l'autre qu'on va nécessairement jouir du mal qu'on est en train de faire un tyran il se nourrit de l'autre donc il jouit du mal qu'il va faire à l'autre il va en retirer un plaisir et il ne peut vivre qu'au travers du plaisir qu'il retire du mal alors que l'emprisonneur n'est pas forcément dans la recherche de la destruction donc si je me contentais de parler d'emprisonneur puisqu'on parle d'emprise donc d'une prison psychique donc si je me contentais de parler d'emprisonneur c'était insuffisant pourquoi le mot tyran c'est parce que l'emprise c'est une tyrannie parce que dans une tyrannie les personnes qui subissent la tyrannie sont conditionnées dans leurs agissements sont conditionnées dans leurs pensées sont conditionnées dans leur sexualité sont conditionnées dans leurs relations aux autres sont soumises à un isolement sont soumises à une dictature à laquelle il est extrêmement difficile d'échapper et utiliser le terme de tyran permet de contourner l'obstacle de revenir systématiquement au pervers narcissique dont je souhaitais non pas me débarrasser mais pas stigmatiser la relation d'emprise avec forcément le pervers narcissique je vais finir sur la rencontre quand même parce que c'est un peu important c'est à dire que j'entends trop souvent en consultation le fait qu'on me dise mais en fait dans l'emprise il y a quelqu'un qui arrive et qui met l'autre sous emprise un peu comme si si je parle d'entités fantomatique vampirique et spectrale qui se précipitait sur une pauvre petite chose fragile c'est pas ça du tout les personnes qui se retrouvent sous emprise sont rarement des petites choses fragiles à côté de ça j'ai beaucoup vu que les personnes qui sont sous emprise sont forcément hyper empathiques hyper intelligentes hyper bienveillantes hyper généreuses elles sont hyper top non mais c'est vrai c'est quand on entend les victimes parler souvent on a l'impression qu'on a affaire à des personnes extraordinaires et pourtant elles se sont retrouvées sous emprise mais il y a des personnes qui sont pas extraordinaires qui sont simplement normales elles sont pas spécialement empathiques elles sont pas spécialement intelligentes et elles se retrouvent sous emprise encore une fois c'est une rencontre d'un côté de cette personne qui est en manque qui a un manque profond inconscient qui est dans la demande et de l'autre côté d'une personne qui est dans la recherche de la toute puissance la puissance qui présente sur sa jouissance sa jouissance se nourissant son plaisir se nourissant de la destruction qu'elle va créer qu'elle va allumer sur l'autre c'est pour ça qu'il y a trois étapes de sa commande j'ai juste une question vous faites bien vous en disant que la personne sous emprise c'est un mécanisme qui est inconscient et pour l'emprisonneur cette démarche est consciente enfin je veux dire c'est un truc qui est il jouit de la du pouvoir mais est-ce que c'est un truc qui est conscient ou c'est pareil un mécanisme inconscient de sa structure je vais vous répondre très rapidement si je vous dis qu'il est conscient j'aggrave la gravité de sa monstruosité je fais encore plus peur aux personnes qui ont peur du système de l'emprise si je vous dis que c'est inconscient je vais vous dire dans le même temps pour les personnes qui essayent de se sentir je vais vous dire que c'est pas vraiment de sa faute qui est inconscient de ce qu'il est en train d'agir donc en fait j'en fais tout d'un coup une potentielle personne à sauver et la victime intègre l'idée que en fait comme c'est pas de la faute de l'autre puisqu'il est inconscient elle doit quand même demeurer dans le système parce que peut-être qu'elle va pouvoir le sauver alors je vais simplement vous dire il y en a qui sont conscients et il y en a qui sont inconscients et de toute façon ils ont la conscience qu'ils font du mal à l'autre qu'ils sont en train afin de créer chez l'autre une situation qui les amène à l'obéissance parfois ça ils en sont inconscient après jusqu'où ils font mal je sais pas s'ils en sont inconscient je sais pas mais mais en revanche je dirais pas ils sont tous inconscient ils sont tous inconscient dans le système de l'emprise il y a trois étapes je vais dire assez rapidement c'est appropriation domination destruction c'est ça comme ça appropriation la personne qui est dans un manque profond une carence profonde une carence narcissique un manque narcissique est donc dans la demande et elle va croire la promesse qui lui est faite la promesse qui lui est faite c'est toujours une promesse de bien-être c'est une promesse d'un monde meilleur c'est une promesse de mise en sécurité c'est une promesse de protection c'est une promesse d'amour c'est toujours la promesse c'est là où quand on on nous demande on nous dit mais quand même ces personnes qui se sont retrouvées sous emprise elles ne s'en doutaient pas au début parce que le tyran il n'est pas arrivé en disant bonjour je vais te détruire sinon personne ne resterait le tyran il est arrivé en disant grâce à moi j'ai bien compris que tu m'allais pas bien mais grâce à moi ça va aller mieux à mes conditions il ne le dit pas comme ça c'est grâce à moi ça va aller mieux à mes conditions la personne qui est dans le manque elle est tellement en attendant mieux qu'elle n'entendra pas le à mes conditions elle va entendre ça va aller mieux il y a un mieux qui est possible et on va y aller ensemble à mes conditions c'est ce à mes conditions qui est implicite qu'il faut faire attention sauf que la personne qui est dans un manque qui en demande elle ne peut pas l'entendre elle va s'arrêter à la promesse qui lui est faite d'un mieux et quand on me dit mais ce sont des séduisants des séducteurs etc les tyrans est-ce qu'on est pas tous si on se pose bien la question est-ce qu'on est pas tous à un moment un minimum dans un jeu de séduction quand on est dans la rencontre quelle que soit la rencontre on va pas se présenter vous avez pour la première fois je sais pas moi un dîner vous allez pas y arriver en jean dégueulasse complètement trouvée avec les cheveux qui remontent sur la tête et pas laver depuis trois semaines on essaye quand même d'être séduisant de donner une bonne image pourquoi est-ce que eux ça serait plus visible j'ai eux les tirons pourquoi est-ce que ça serait plus visible qu'ils ont cette espèce de perversion de malveillance en eux pourquoi ça serait plus visible non ils sont en apparence comme tout le monde ils vont avoir les mêmes codes sociaux que tout le monde en apparence ils vont se comporter comme tout le monde pourquoi est-ce que la personne qui en manque de quelque chose ne les croirait pas ils ont en apparence un discours qui est le discours de prime j'ai compris que tu n'allais pas bien j'ai en moi ce qu'il faut pour t'aider je vais te le donner le marché il semble naître au départ il n'a pas de difficulté au départ dans les livres dont je parlerai à la fin il y en a un dont je parle qui est un livre il y a une dizaine d'années je crois qui a été écrit par Sarah Chiche qui est entre autres psychanalyste le livre il s'appelle l'emprise et c'est pas une emprise conjuguée c'est une emprise thérapeutique alors les emprises thérapeutiques il y en a beaucoup c'est une emprise thérapeutique la personne qui se retrouve dans son roman qui se retrouve sous emprise elle est sous emprise de son thérapeute et elle ne va pas bien et le thérapeute lui promet de tenter de lui apporter le mieux pour qu'elle aille mieux quand nous allons chez le médecin on va pas chez le médecin en disant je me sens pas bien faites en sorte que j'aille moins bien après comme ça au moment je suis sûre de ne pas être sous votre emprise quand on arrive dans un travail quel que soit le travail on essaye de satisfaire notre supérieur qui vient de nous embaucher si le supérieur nous fait une demande qu'on y répond convenablement et qu'il nous flatte qu'il nous complimente à quel moment on va se dire le compliment c'est un compliment d'emprise c'est pour obtenir autre chose ou c'est simplement parce que j'ai bien travaillé donc la question c'est qu'est-ce que l'on va chercher quand on rentre dans une relation et qu'est-ce que l'on va chercher quand on commence à faire confiance à l'autre là je parle pour les personnes qui sont, ont été, ou seraient possiblement victimes d'une relation en prise qu'est-ce que l'on va chercher dans une relation tant qu'on ne se pose pas réellement la question donc on ne se pose pas la question possiblement on peut se retrouver dans cette relation mortifère parce que l'on ne va plus écouter que ce que l'autre nous dit on ne va pas écouter ce que nous-mêmes nous ressentons la personne qui est sous emprise le tyran il y a donc appropriation quelqu'un lui a fait une demande quelqu'un lui a fait une demande où il va pouvoir lui trouver du plaisir en contrôlant la situation il s'approprie la personne s'approprier ça veut dire quoi ? a priori nous ne sommes aucun d'entre nous n'est censé être la propriété de quelqu'un d'autre donc si on s'approprie c'est qu'on objective l'autre on en fait un objet la personne la personne qui est dans la demande qui est un homme est déjà déshumanisée dans l'esprit du tyran elle n'est plus qu'un outil ça a l'air de vous détendre en principe c'est le moment c'est le mec de Toxie mais je me terrifie donc la phase d'appropriation objet injonction paradoxale dans la phase d'appropriation moi je suis désolé mais il faut un peu eh ben tu sais quoi ? c'est pas la fin c'est pas la fin c'est 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 la fin appropriation une promesse qui est faite qui repose sur une illusion j'ai compris j'ai compris qu'il n'allait pas bien mais maintenant je suis là et ensemble grâce à moi ça va aller mieux objectivation de la personne domination domination c'est contrôle c'est contrainte c'est privation de la liberté d'agir c'est privation de la liberté de penser c'est privation de la liberté d'aimer c'est privation de la liberté de ressentir quoi ? c'est privation privation et de manger ? et ben oui et ben oui et de mais en fait c'est privation de tout ce qui touche dans l'identité de la personne tout ce qui touche à ses besoins essentiels les besoins essentiels d'un individu c'est la nourriture le sommeil l'hygiène la santé la sexualité entendue au sens large à partir du moment où ça c'est contrôlé la personne elle est objectivée elle est privée d'elle-même et à partir du moment où le tyran il arrive à la privée d'elle-même il appuie sur le bouton qu'il veut c'est tu mangeras à mes conditions il ne le dit pas comme ça c'est que tu mangeras à mes conditions tu dormiras à mes conditions tu te laveras à mes conditions tu t'habilleras comme je souhaite à mes conditions tu travailleras à mes conditions c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti